Hello j'espère que tu vas bien bienvenue dans cette vidéo d'Une Nana Organise qui t'aide justement à t'organiser au mieux dans ta maison avec des techniques toutes simples je t'aide à être mieux de l'intérieur à ton intérieur aujourd'hui on va parler d'organisation de cuisine et je sais que c'était une vidéo que tu attendais depuis longtemps parce que ben justement tu me l'as demandé souvent cette vidéo elle est vraiment ici pour te donner, te montrer déjà comment moi je me suis organisée ça peut t'inspirer mais en tout cas j'adore regarder ce genre de vidéos et puis bien sûr vu que chacun d'entre nous on a une cuisine différente et bien tu ne pourras pas forcément appliquer exactement les mêmes rangements que moi par contre ça va te donner une petite idée et aussi des fois j'ai quelques petites astuces que moi j'applique que peut-être tu pourras utiliser toi même chez toi avant de commencer à comment j'ai organisé ma cuisine je vais simplement te montrer d'abord comment organiser à la base toi ta cuisine parce que comme j'ai dit on a chacun notre cuisine différente plus ou moins grande mais par contre il y a des choses que tu dois vraiment réfléchir quand tu emménages on va supposer que tu viens d'arriver dans ton appartement ou ta maison et bien comment tu vas mettre les choses dans ta cuisine alors déjà de 1 c'est peut-être par rapport à tes habitudes d'avant donc souvent par exemple on aime bien avoir les verres à cet endroit là plus ou moins quand on est dans notre cuisine ou les casseroles derrière nous ou des choses comme ça donc on essaie un petit peu de reproduire la même chose qu'on avait dans notre cuisine auparavant dans la nouvelle cuisine ça c'est une première chose des fois on le fait comme ça par habitude la deuxième chose qu'il faut prendre en compte c'est aussi combien de fois tu vas t'en servir en fait des choses il faut bien bien sûr réfléchir si c'est quelque chose que tu utilises tous les jours comme par exemple tes assiettes tes verres, tes couteaux fourchettes etc et bien tu vas les mettre dans un endroit qui est le plus proche de toi qui est le plus accessible en fait toutes les choses qu'on utilise très rarement alors soit on les laisse dans notre cuisine parce qu'on a nulle part d'autre où on peut les ranger mais si tu as quelque part d'autre comme moi par exemple j'ai un garde-manger j'ai des meubles à côté et bien je mets tout ça à l'extérieur par exemple tout ce qui est réserve de nourriture je ne vais pas forcément tout garder dans ma cuisine parce que j'ai la possibilité de le mettre ailleurs bien que cette cuisine est assez grande d'ailleurs je te la montre comme ça je te montre déjà un petit peu ce qu'il en est, comment ça se dispose alors voilà comment ça se présente j'avais déjà fait une vidéo d'ailleurs je te la mets ici en haut où je nettoyais ma cuisine, je te montrais en fait quelles sont les étapes que je fais en fait pour nettoyer ma cuisine mais je te la remontre ici pour que tu vois donc maintenant on va commencer par ce côté ici donc ici et ici on ne va pas s'y intéresser parce que c'est mon frigo et le congélateur donc ça je ne vais pas t'en parler d'ailleurs la question d'aujourd'hui c'est de savoir toi quelle est ton astuce de la cuisine que tu adores le plus que tu pourrais partager avec nous parce que moi j'adore essayer des nouvelles choses, des nouvelles astuces donc note-le ici en bas c'est parti on va commencer on va commencer immédiatement donc par cette armoire qui est ici bon j'espère que tu arriveras à voir donc tu vois que j'ai une, deux, trois et en bas je te montrerai donc j'ai quatre étagères et ici en fait moi j'ai utilisé ces boîtes-ci je te mettrai tout en barre d'infos par rapport aux boîtes donc tu vois qu'il y en a une qui est différente d'ailleurs elle n'est pas censée être ici mais bon bref donc ce sont des boîtes que j'ai commandées chez Amazon des boîtes en plastique tout simplement pour mettre les céréales elles sont hyper pratiques et ce que j'aime par dessus tout c'est que bah moi j'ai mis en tout cas voilà le petit une petite étiquette qui est hyper pratique pour savoir qu'est-ce qu'il y a dedans et ne pas avoir à réfléchir et aussi tu te souviens pour déléguer voilà tout le monde sait ce qu'il y a à l'intérieur à la longue j'aimerais vraiment remplacer toutes les autres boîtes cette boîte jaune par une boîte on va dire comme ça ici on a des petits biberons donc alors moi je garde encore des biberons pour ma fille parce que je sais pas toi mais moi ma fille elle a 5 ans elle aime toujours boire son petit lait le matin voilà voilà hein nos comètes et ce truc hein si tu as des petits enfants c'est trop bien pour mettre les biberons parce qu'à la base c'est pour les laver et les laisser sécher et moi je trouve qu'au niveau organisation c'est le top du top donc voilà petite astuce pour toi je voulais te montrer ici quelque chose d'un petit peu plus intéressant donc cette boîte-ci tu verras que chez moi c'est vraiment j'ai mis en avant pas mal des boîtes tout simplement parce que quand tu as une étagère et c'est là mon conseil un autre conseil c'est que quand tu as des étagères essaye de mettre des boîtes parce que en fait ça va faire comme un tiroir ça va être plus facile d'accéder aux choses tu verras j'en ai un petit peu partout j'ai fait dans toutes mes étagères quasi j'ai des espèces de boîtes qui font tiroir ici j'ai simplement mis tous les tu sais l'alu, le papier transparent etc ici j'ai décidé de mettre simplement une boîte comme ça transparente avec tous les papiers les papiers pas du tout les sacs comment est-ce qu'on appelle ça ? les sacs pour congeler en fait de congélation voilà comme tu vois ici pourquoi j'ai fait ça ? et ça c'est aussi une petite astuce j'ai fait ça parce que à chaque fois quand je les avais comme ça je ne savais pas quelle taille j'avais besoin de prendre pour emballer les choses donc en les affichant ici comme chez Ikea et bien comme ça je sais exactement quel sachet, quelle couleur je vais avoir besoin voilà j'ai mis les verres ici en bas alors c'est pour moi même ça me semble un peu étrange d'avoir les verres là parce que je les ai toujours eus en général dans des étagères au-dessus d'ailleurs c'était où on les avait avant et j'ai changé tout ça dans la dernière vidéo justement que j'avais fait sur l'organisation du rangement de la cuisine je les ai mis ici en bas et je t'avais mentionné que c'est pour ma fille de 5 ans pour qu'elle soit plus autonome pour qu'elle puisse elle-même mettre la table on passe donc à côté de l'armoire donc c'est de nouveau 4 étagères je vais te montrer la suite après déjà première chose j'ai attaché un de ces petits gleux gleux là crochet pour mettre ceci alors c'est vraiment très très pratique par contre voilà tu peux pas mettre autre chose parce que si c'est pas plat ça ne ferme pas mais moi j'ai trouvé vraiment pratique de le faire de cette manière ici en bas donc j'ai mis les poêles pardon avec leur couvercle et d'ailleurs tu vois il y a en fait un rangement c'est comme des petites séparations comme des petites étagères pour pouvoir mettre les poêles et ça me permet de les garder organisées parce que tu sais quand tu les empiles les unes sur les autres à chaque fois tu dois tout enlever pour aller chercher celle qui est au dessous et puis ici en haut alors ça je pense que ça va être peut-être quelque chose qui va t'intéresser c'est pour le rangement alors je ne sais jamais prononcer ce mot déjà c'est les kupervars voilà moi je le dis comme ça les boîtes en plastique hermétique ça serait beaucoup plus facile de le dire de cette manière là d'ailleurs j'ai fait un grand tri là dernièrement parce que j'en avais marre j'avais des boîtes de toutes les formes de toutes les couleurs de tout de tout voilà et alors j'ai vraiment fait un gros débarras du coup toutes celles qui étaient un peu qui n'avaient plus l'air d'être fraîches on va dire et bien je les ai tout simplement jetées et j'ai gardé vraiment que celles qui déjà de 1 avaient des convercles et de 2 étaient vraiment en très bon état juste une petite astuce ici si je garde aussi des fois des boîtes je ne les jette pas forcément si elles sont assez solides comme ça et qu'elles sont encore en bon état je les garde pour des rangements voilà ça peut toujours servir j'ai mis de nouveau une boîte où j'ai mis tous les boîtes en plastique hermétique on va dire par forme là c'est juste pour qu'elles rentrent dedans et ensuite j'ai mis ici de côté une autre boîte que tu trouves aussi chez Ikea tu sais c'est celles qui viennent en plusieurs formats après il y en a des à l'intérieur etc pour mettre tout simplement les couvercles et puis sinon les boîtes plus grandes je les ai mis au fond parce que ben voilà cette étagère est vraiment très profonde donc voilà bon dans cette vidéo je suis sur la pointe des pieds pour que tu puisses me voir quand même un minimum ici c'est un panier à breakfast donc je mets tout ce qui est par rapport au petit déjeuner comme ça j'ai les céréales qui sont directement aussi au dessus ici et là bas comme je t'avais montré d'ailleurs tu vois et ça c'est aussi un conseil c'est comme tu vois les boîtes sont des pareillés d'ailleurs ici c'est une boîte de Cornflex qui est là parce que justement je vais petit à petit investir dans les boîtes que je t'ai montré les transparentes ne va pas forcément investir et puis changer toutes les boîtes fais avec ce que tu as d'abord et ensuite une fois que tu sais voilà que tu t'es habitué dans ta cuisine à où sont les choses et que c'est là que tu veux les avoir à ce moment là tu changes on va dire l'esthétique attends là j'en peux plus je suis sur la pointe des pieds ici je vais passer assez rapidement parce qu'il n'y a pas grand chose à part voilà les bols et puis des petites choses ici en haut j'ai deux choses que j'aimerais te montrer c'est ce petit tableau ici donc c'est où on écrit nos menus donc en fait on les écrit tout simplement ici et ici il y a une petite to do list cette petite cette petite étagère je l'ai acheté chez Ikea tout simplement pour que je puisse avoir un peu plus de de place en fait donc en haut je mets les petits bols et en dessous je mets les assiettes de ma fille même pour si tu veux mettre des tasses tu mets des tasses au dessus et puis les petites assiettes en dessous ou des choses comme ça ça te fait vraiment gagner de la place ici j'ai juste pris mon téléphone dans la main pour te montrer très rapidement parce qu'il n'y a rien de spécial au niveau on va dire astuce de rangement si ce n'est que voilà j'ai utilisé cette petite grille qui est du micro-ondes pour en fait justement refaire tu vois sur hauteur en fait quand tu as une belle hauteur essaye de oui j'ai un ongle qui est peint en rouge et les autres qui sont peints d'une autre couleur avec cette astuce tu pourras en fait gagner en rangement voilà ça je voulais te montrer les casseroles parce que justement il y a tu vois ces petits séparateurs comme je t'avais dit où tu peux régler en fait la distance les faire plus ou moins écartés et ça c'est top pour tout ce qui est couvercle ensuite en dessous c'est juste le tiroir à pâtes donc pâtes riz etc et puis j'ai aussi investi dans ces bols je te montrerai après et je voulais te montrer aussi ici ce petit tiroir parce que je pense que tu as déjà vu ces rangements ici chez Ikea ce sont ces petites boîtes un peu comme ça tu les as en vert en blanc etc et ces boîtes un petit peu rigides comme ça qui ont des poignées elles sont top pour ranger toutes ces petites choses en fait c'est ça mon conseil c'est que quand tu as tous des petits éléments comme ceci et bien mets-les dans une boîte tous ensemble parce que comme ça ça fera beaucoup plus ordonné parce que si tu laisses ça dans une boîte tout seul et bien ça va être vraiment compliqué de tout trouver et aussi visuellement ça sera un petit peu pas top quoi ici en bas et bien de nouveau une de ces petites boîtes de chez Ikea pour mettre tous les sachets de sauce et un petit truc comme ça que je trouve vraiment très pratique pour séparer pour les bouteilles là maintenant on va passer de l'autre côté en fait de la cuisine dans ces armoires que tu ouvres simplement comme ceci et puis à l'intérieur bah justement je vais te montrer rapidement parce que je vais te montrer vraiment où il y a des petites choses que ça peut t'intéresser avec quelques astuces voilà parce que bon au bout d'un moment on n'est pas là pour montrer juste ce qu'il y a dedans quoi là c'est tout ce qui est pour faire simplement les jus etc donc je te conseille aussi dans ta cuisine quand tu as une armoire de choisir une catégorie voire deux maximum comme par exemple avec les pâtes et le riz etc de mettre les mêmes catégories ensemble et si possible pas plus qu'une ou deux catégories parce que sinon ça commence à devenir très compliqué de retrouver les choses là en l'occurrence par exemple cette armoire là c'est que pour les jus et du coup j'ai mis justement des séparations comme ceci donc pour te dire qu'il n'y a rien de fancy ici ça ce sont des boîtes en fait à la base aussi de chez Ikea que tu retrouves plutôt et que tu mets plutôt dans ton armoire de dressing donc il faut vraiment être un peu créative et te dire plus que l'esthétique à la base au départ c'est la forme vraiment la oui la forme en fait de la boîte est-ce qu'elle va rentrer ici et si possible effectivement ça c'est pas forcément l'idéal parce que c'est pas très voilà solide c'est bien d'avoir des boîtes qui sont un peu plus solides mais là en l'occurrence vu que ce sont juste pour les petites crênes et tout ça tout ça ça va et ici en fait c'est tout ce qui est voilà la lame les petites choses comme ça comme ça il y a chaque chose à sa place et comme je t'ai dit quand ce sont des petits éléments de les mettre tout ensemble c'est beaucoup plus pratique parce qu'on n'avait pas ces boîtes et du coup il y a tout qui s'embellait qui tombait quand tu enlèves un truc enfin voilà même idée ici au dessus avec une boîte où j'ai mis tout simplement toutes les choses que j'utilise alors il y a diverses choses mais peu importe c'est pas l'idée c'est juste de te dire que voilà si tu arrives à mettre ce genre de boîte et comme tu vois ce sont toujours des boîtes différentes et bien mets tout dans une boîte ça sera beaucoup mieux les choses pour mesurer et un pas à côté ce sont les petits verres donc voilà c'est juste une question pratique qu'ils sont là pour que je puisse les atteindre ma fille ne prend pas ses verres donc j'ai pas besoin de les mettre à sa hauteur qu'ils soient un tout petit peu plus fragiles ici la même chose encore une fois avec une boîte et comme je te disais tu vois c'est plutôt la forme qui compte plus que l'esthétique en l'occurrence moi je la trouve très jolie celle-ci mais voilà même si elle n'était pas jolie si c'était une boîte à chaussures d'ailleurs les boîtes à chaussures gardes-les parce que ça peut vraiment rendre service pour le rangement et elles sont bien solides et bien une bonne forme et voilà moi j'ai mis les thé alors je te montre parce que je pense que ça peut être une astuce qui peut te plaire j'ai mis les boîtes à thé à l'intérieur tout simplement et encore une fois le fait de les mettre ensemble c'est beaucoup plus pratique alors là ce sont les deux dernières armoires au dessus qui sont pour tout ce qui est café alors moi j'ai séparé les petites tasses des grandes tasses que j'utilise plus ou moins bah non pas plus ou moins je les utilise tous les jours oui oui je suis une addicte au coffee donc tous les jours même plusieurs fois par jour pourquoi elles sont là et c'est pour ça que je voulais te montrer parce que attends tu vois qui c'est qu'il y a là ? hum hum et bah ouais j'ai ma machine à café donc c'était justement pour te montrer l'exemple type que et bien je les ai rangées tout simplement là parce qu'avant elles étaient là-bas tout autour tu vois et du coup à chaque fois que je devais faire un café j'allais les chercher là-bas je revenais ici et disons que voilà c'est pas qu'elle fait 3 km ma cuisine on est bien d'accord mais n'empêche que depuis que je les ai placés ici juste au-dessus de la machine à café et bien c'est comment dire c'est l'amour quoi voilà c'est le parfait l'harmonie tout ce que tu veux quoi alors ici j'ai pas grand chose à te montrer si ce n'est que ben voilà te conseiller d'avoir des séparateurs que tu peux acheter chez Ikea ou peu importe ceux-là étaient déjà avec le tiroir mais voilà c'est important de bien sûr avoir des séparations et puis ben voilà une astuce débrouille si tu prends une petite boîte n'importe laquelle qui soit solide et qui soit la bonne taille et bien ça te fait un compartiment à rangement et ici à côté on a le même tiroir en fait où on a mis j'ai essayé de séparer un petit peu par catégorie si tu peux le voir ici c'est un petit peu je bois et je m'en fiche ici c'est un petit peu je cuisine et ça va aussi et ça c'est un petit peu c'est occasionnel dans les tiroirs du dessous alors ça ça va sûrement t'intéresser j'ai ces petites boîtes déjà que j'avais acheté chez Ikea alors du coup ce sont des boîtes qui sont aimantées je te dirais que c'est pas ce qu'il y a de plus pratique pour ouvrir parce que des fois elles sont un petit peu embêtantes à ouvrir soyons honnêtes mais là ça me vraiment ça me rend service parce que c'est aimanté et ça s'aimante là-dessus ensuite j'ai ces petites boîtes de nouveau de chez Ikea que j'ai séparé donc les bouillons et puis ici de nouveau nous avons nos fameux boîtes Ikea qui sont les mêmes que je t'ai montré auparavant ou bien c'est pas ça non peut-être c'est pas Ikea mais c'est le même principe et puis et bien voilà moi ce que j'ai fait ici ben tu vois ça c'est les petits les petits trucs là de chez Ikea en fait cette vidéo n'est pas sponsorisée par Ikea et j'ai fait moi-même des étiquettes voilà alors si ça t'intéresse de savoir c'est vraiment très très facile j'ai acheté les étiquettes et puis ensuite tu les imprimes tout simplement ici aussi petit truc que j'ai acheté chez Ikea pour le sel et attention il est là-bas pour le sucre le même en noir et c'est hyper pratique j'adore en plus c'est très beau et ici notre poivre et là en fait à la base c'était un cendrier je crois et on l'a converti en je tiens le poivre parce que sinon il va partout donc ce sont des mensengers je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire mais je suis sûre que tu as déjà vu d'ailleurs il y en a certaines qui sont de chez Ikea et d'autres qui sont de la marque je ne sais plus comment ça s'appelle Kilner je crois et voilà ah Kilner voilà Kilner donc il y a deux différents formats et je trouve vraiment hyper pratique pour justement mettre tout ce qui est lentilles pois chiches etc et aussi d'ailleurs on a aussi des graines et des noix des amandes des choses comme ça et ça donne joli j'aime l'esthétique de ça donc je vais continuer d'acheter des autres pour finir de remplir ceci en tout cas n'oublie pas de répondre à la question ici en bas pour nous partager toi tes astuces de rangement dans la cuisine que tu adores et puis que tu pourrais partager pour que nous on puisse aussi tester et puis ben n'oublie pas de me suivre sur Instagram c'est là que je suis le plus présente pour qu'on puisse discuter et avoir un dialogue entre nous ça c'est vraiment trop cool pour se connaître apprendre à se connaître et aussi c'est là que je fais des sondages pour savoir ben voilà qu'est-ce que tu en penses savoir quelle vidéo tu aimerais voir etc et aussi n'oublie pas de venir t'abonner sur mon site web qui est nanaorganise.com c'est là que ça se passe il y a tout qui est rassemblé à cet endroit là et c'est là aussi que je te propose des coachings privés en organisation et en bien-être pour ton bonheur intérieur et dans ta maison je te dis à bientôt j'espère que tu as aimé ces conseils et n'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin ciao et bien tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo bravo à toi n'oublie pas de mettre un petit pouce en l'air et de t'abonner à cette chaîne et d'ailleurs c'est par ici tu as là le petit bouton pour t'abonner et deux petites vidéos pour que tu ailles voir la suite et aussi ici en bas là tout en bas et bien tu peux trouver mon site internet avec tous mes coachings que tu pourras retrouver et sinon je te dis à bientôt ciao ciao